Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un récit implacable sur la chaîne des responsabilités, on va en parler dans le détail, a-t-on tiré toutes les leçons de cet assassinat 4 ans après, interview toutes les deux dans cette émission. Mais d'abord, on va s'arrêter sur la mort du chef du Hamas, Yahya Sinoir. Elle a été confirmée hier par le gouvernement israélien. Le cerveau des massacres du 7 octobre a été éliminé par l'armée dans le sud de la bande de Gaza. Qu'est-ce que ça peut changer dans le conflit ? Est-ce que c'est une lueur d'espoir pour la libération des otages ? Grand décryptage dans un instant avec mes invités sur ce plateau. Enfin, séance de rattrapage comme chaque vendredi. Toutes les infos, toutes les coulisses sur cette semaine qui vient de s'écouler à l'Assemblée nationale. Ce sera avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le programme. On y va, Émilie Fraîche ? Ça vous regarde top générique. C'est la fin d'un chef sanguinaire, le principal instigateur du 7 octobre, la pire journée de l'histoire moderne d'Israël, le massacre terroriste qui a déclenché la guerre à Gaza et mis feu aux poudres à toute la région. Alors, est-ce que c'est un tournant ou une simple étape de plus dans le conflit ? Le Hamas est-il à terre sans son chef ? Et les familles d'otages peuvent-elles se remettre à espérer ? Bonsoir, Général Trinquant. Très heureuse de vous avoir fidèle parmi nous à ce rendez-vous ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Vous venez de publier un nouveau livre, D'un monde à l'autre, chez Robert Lafou. Peut-être qu'on en parlera dans une prochaine interview à venir dans cette émission. Bonsoir Isabelle Lasserre. Ravie de vous avoir également. Correspondante diplomatique au Figaro, bonsoir Vincent Hugeux. Bonsoir Myria. Merci. Enseignant à Sciences Po, ancien grand reporter. Et bonsoir Gallagher, Fenwick, journaliste, ancien correspondant à Jérusalem, consultant LCI, auteur de 7 octobre 2023, Israël, Gaza, c'est aux éditions du Rocher. Et Émilie Frèche, n'hésitez pas à intervenir. Je sais que vous êtes mobilisés pour les otages et que vous suivez ce conflit de près. N'hésitez pas à interroger quand vous le souhaitez, nos invités. Avant de vous entendre tous, on va revenir sur les circonstances de cette élimination de celui que l'on surnomme le boucher de Ragnones, sa ville natale. C'est dans le récap de Marco Pommier. Bonsoir mon cher Marco. Bonsoir Myriam. Israël a donc éliminé son ennemi public numéro 1. Oui, une élimination aux allures de victoire pour l'État hébreu. Yaya Sinoir, le chef du Hamas, a été tué par l'armée israélienne mercredi à Rafa, dans le sud de la bande de Gaza, traqué sans relâche. Depuis un an, il était considéré comme le cerveau des attaques terroristes du 7 octobre. Plus de 1200 morts. Son élimination a été officialisée hier soir par le ministre de la Défense israélien. L'État d'Israël a rendu justice en éliminant Yaya Sinoir, un odieux meurtrier terroriste. Yaya Sinoir est le terroriste, le grand terroriste qui a planifié et exécuté l'attentat du 7 octobre au cours duquel tant d'Israéliens innocents ont été assassinés, des enfants, des femmes et des personnes âgées. Une annonce accompagnée d'une vraie communication en images avec notamment la publication, vous allez la voir, de cette vidéo surprenante filmée par un drone avec cet homme assis dans un fauteuil, blessé, très affaibli, avec dans sa main un objet ressemblant à un sabre. Cette vidéo a été filmée quelques instants avant son élimination, un homme présenté par Tsaal comme Yaya Sinoir. C'est en fouillant les décombres de cet immeuble et en inspectant le corps perforé à la tête et à la jambe que les troupes ont constaté une ressemblance avec le chef du Hamas. Les tests ADN l'ont confirmé, Myriam. Et cette élimination suscite évidemment énormément de réactions. Oui, à commencer par les Israéliens eux-mêmes, des scènes d'euphorie, regardez, danse de la joie en pleine rue à Jérusalem. Vous le voyez sur ces images, des soldats israéliens qui chantent en chœur et à l'international. Eh bien, il y a aussi beaucoup de réactions diplomatiques. Joe Biden a salué l'élimination de Yaya Sinoir avec un message pour Benyamin Netanyahou. J'ai dit hier au Premier ministre israélien de faire de ce moment une occasion de rechercher un chemin vers la paix, un avenir meilleur à Gaza, sans le Hamas. Même tonalité pour Emmanuel Macron hier soir en marge du sommet européen de Bruxelles. Et ce jour est un tournant en même temps qu'un succès militaire pour Israël. Cette occasion doit être saisie pour que tous les otages puissent être libérés et pour que la guerre soit enfin arrêtée. Un message d'espoir douché par les acteurs du conflit. D'abord Israël pour le Premier ministre Netanyahou. C'est plutôt, je cite, le début de la fin. Aujourd'hui, le mal a pris un coup sévère. À toutes les familles des otages, je dis, c'est un moment important de la guerre. Nous continuerons de toutes nos forces jusqu'au retour de tous vos proches, qui sont aussi nos proches. Côté iranien, on veut faire de Yahya Sinoir un martyr. Il va devenir un modèle pour la jeunesse et les enfants qui continueront sur le chemin de la libération de la Palestine. Pour l'Iran, soutien du mouvement islamiste palestinien. Cela va renforcer l'esprit de résistance. Alors, espoir de paix ou non ? Espoir pour la libération des otages ou non ? Je vous laisse en discuter, Myriam. Merci beaucoup, Marco. Avant, justement, de se poser la question des conséquences, j'aimerais vous entendre sur la figure de Sinoir, Gallagher Fenwick. On parle de Ben Laden pour les Israéliens. Il comparait même à al-Baghdadi. Qui était-il et que représentait-il précisément ? C'est un homme d'une extrême froideur. Vous avez rappelé son surnom, le boucher de Khan Yunès. Les gens doivent comprendre que c'était avant tout un boucher pour les Palestiniens, notamment ceux qui collaboraient avec l'ennemi israélien, comme ils l'appellent, l'ennemi sioniste. Il faisait régner la terreur, notamment au sein des geôles israéliennes, à l'intérieur desquelles il a été détenu pendant près de 23 ans, parce que, justement, il faisait la chasse à la collaboration. Et quand il y en avait un qui était repéré ou envisagé, il était soumis à un, voire des supplices. Des agressions, même parfois sexuelles. Il avait un côté pervers, j'ai pu lire. Oui, oui, oui. Alors, il y a une part de légendes urbaines, des gens qui ont été enterrés littéralement à la petite cuillère, par devant leur famille, des choses de ce type. Tout cela participe de sa légende. Et j'en termine par là, c'est aussi un homme d'une extrême discipline. Et c'est ce qui fait cette fin, qui est très révélatrice. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une prouesse du renseignement. C'est un accident, parce qu'il a réussi à échapper, non pas pendant des mois, mais pendant des années, au renseignement israélien qu'il a traqué. Et pendant les 12 derniers mois, avec l'aide des Américains. Donc, imaginez la dimension du dispositif mis en oeuvre pour l'unique objectif de repérer et abattre cet homme. C'est donc cette fin qui l'aura connue, mais dans un moment presque d'affrontement accidentel fortuit. Oui, ça bras la main, alors qu'on le croyait terré dans les kilomètres de tunnel à Gaza. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Vincent Ugeux, c'est lui qui avait fait de Gaza un proto-État du Hamas. Il a été libéré, en échange, il faut le rappeler, de la libération, avec d'autres prisonniers palestiniens, du soldat franco-israélien Gilad Chalit. Et depuis le retrait des Israéliens en 2005 de Gaza, qu'est-ce qu'il a fait de la bande de Gaza ? Un petit retour très bref sur cet échange spectaculaire. 1027 détenus palestiniens contre Gilad Chalit, caporal de l'armée israélienne. Et à l'époque, déjà, il y a un tollé au sein de la société israélienne. Comment a-t-on pu laisser partir un Yahya Sinoir qui était quand même en cabane en Israël pour avoir liquidé, effectivement, avec les modalités précisées à l'instant par Gallagher, au moins quatre collaborateurs réels ou fantasmés, d'ailleurs ? Et, si vous voulez, à partir de ce moment-là, Yahya Sinoir est quelqu'un qui, d'abord, grandit dans la nébuleuse frérie, c'est-à-dire les frères musulmans. Quand, en fait, Gaza est submergée en 1948 par des réfugiés qui viennent de partout, sa famille est d'Ashkelon, une ville israélienne aujourd'hui, eh bien, vous avez, en fait, deux familles rivales qui vont éclore. Vous avez ceux qui vénèrent, par exemple, la figure de Sher Ahmed Yassine, le fondateur et le guide spirituel du Hamas, et ceux qui sont plus près du Fatah, donc les socialisants, prétendument laïcs, etc. Bon, lui, il s'inscrit dans cette logique-là. Et il va très vite être un acteur, à 25 ans, de la création de ce qu'on appelle l'Organisation pour le djihad et la prédication. C'est, en fait, un service de renseignement intérieur. Et ensuite, il va fonder également Al-Majed, qui est un autre service de même nature. Et c'est vrai que son identité et la crainte qu'il inspire vient du fait qu'il traque les traîtres, les collabos, encore une fois, qu'ils soient véritablement inféodés à Israël ou qu'ils soient simplement suspectés. Et ensuite, bon, il est le chef dans Gaza, à l'époque où Ismaël Hanier, lui, devient le chef du bureau politique, s'installe au Qatar. Et dernier point qui peut expliquer, peut-être, ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent, Yair Yassi Noir est réputé plus proche de l'Iran que ne l'était Hanier. On a beaucoup glosé sur les fêlures, bon, réelles ou pas, entre les politiques et les militaires. Et là, depuis, en fait, l'assassinat d'Ismaël Hanier, le 31 juillet à Téhéran, par les Israéliens, là encore, il y avait une sorte de brouillage de la ligne et une fusion, puisque c'est lui qui était censé exercer les deux pouvoirs, le pouvoir militaire, et ce qui restait, encore une fois, de marge de manœuvre politique. Général Trinquant, c'est lui, Sinoa, qui a contribué à la construction de ce réseau de 500 km de tunnels. C'est lui aussi qui a fait, peut-être, avec le Hezbollah, armer le Hamas à Gaza ? Oui, alors, je pense que c'est lui qui est l'architecte de tout cela. Pour monter l'opération du 7 octobre, il y a beaucoup d'éléments. La capacité de s'enterrer, de se cacher la neutralisation de tous les traîtres qui pouvaient être source de renseignements pour Israël, donc couper le renseignement d'Israël, préparer cette opération de façon à ce que le 7 octobre ce soit vraiment une surprise, ce qui a été le cas. Donc, je pense que, oui, c'est cet artisan-là. Ce qu'il y a d'intéressant, à la fois dans sa mort et dans sa préparation, ce sont les méthodes. C'est-à-dire qu'on le dit, le 7 octobre a été préparé depuis longtemps, avec opérations aériennes, opérations maritimes, opérations terrestres, etc. Et là, dans la mort de... Oui, c'est une opération quasi fortuite dans un immeuble, alors qu'on le croyait terré, avec des otages en assurance de vie autour de lui. Pardonnez-moi, en termes militaires, de dire que rien n'est jamais fortuit. Il n'a pas été découvert grâce à un renseignement qu'il a ciblé. Il a été découvert grâce à la méthode qui a été mise en place qui, progressivement, coupait les tunnels, bloquait tout. Et s'il était à la surface, pardonnez-moi, c'est parce que, pour se déplacer, il n'avait plus que ça. Parce que, dans les tunnels, soit ils étaient bloqués, soit détruits, soit ils risquaient de rencontrer des soldats israéliens. Donc, il était acculé. C'est ce que vous dites. Ils ont vu trois gars armés. Ils ont commencé à tirer. Ils les ont blessés. Et puis, après ça, il y a ce drone. Moi, je trouve les images extraordinaires de ce petit drone qui rentre à l'intérieur de la maison, qui voit bien qu'il y a quelqu'un. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils demandent le tir d'un char. Bon, un cher Mark Va, un obus explosif, hausse zéro, comme on dit dans le langage, il n'y a pas de problème. Ça dégage complètement et on voit l'image après ça du mort. Donc, c'est quand même la méthode pendant un an. Alors, ça prend beaucoup de temps, c'est vrai, mais qui étouffe progressivement et qui les amène à ce qu'ils soient obligés de prendre des risques et ces risques l'acculent à la rencontre d'une patrouille qui fait son boulot et qui neutralise, qui aurait pu neutraliser quelqu'un d'autre. Mais là, il se trouve que c'est Yaya Sino. Alors, avant de savoir si le rapport de Ford change complètement avec le Hamas qui n'a plus de chef, déjà, Isabelle Lasserre, il faut dire aussi, est-ce qu'il est un peu héroïsé ? On voit les scènes de l'IS en Israël. Est-ce qu'il était considéré comme charismatique dans le monde arabe ? Après tout, c'est lui qui met la cause palestinienne au cœur de l'agenda mondial. Oui, alors, c'est toujours la même chose et c'est le même cas pour tous les chefs des proxys iraniens. Il y a une partie de la population qui le vénère et l'autre partie qui le déteste ou, en tout cas, qui le subit. Il est évident que pour tous les palestiniens sont otages de Sinoirs, comme tous les Libanais sont otages du Hezbollah et l'été de Nasrallah. Alors, ce qui est trop tôt pour savoir, c'est, après la période de discrétion qui entoure le deuil, est-ce qu'il va vraiment être considéré comme un héros ou est-ce que... C'est un peu tôt. Ou est-ce que les palestiniens vont considérer une partie qui se sont débarrassées de leurs bourreaux que les Israéliens appelaient aussi le visage du diable ? On va regarder, justement, les diables, si l'on peut dire avec des guillemets. Les trois principaux chefs du Hamas sont désormais éliminés. Donc, à gauche, il y a Yassinouar, Ismail Aniyé, c'était en juillet, c'était le chef politique qui a été éliminé à Téhéran et Mohamed Déif, dont l'armée israélienne explique qu'il a été abattu cet été. Sont ses chefs... Marwan Issa aussi, qui était le numéro 2 de la branche militaire. Est-ce que le Hamas est à terre ou simplement affaibli ? Est-ce qu'il est neutralisé aujourd'hui ? Alors, militairement, il est en grande partie endommagé, c'est-à-dire que tous les experts sont formels. Le Hamas, aujourd'hui, n'a plus la capacité de répéter un 7 octobre et il mettra, sans doute, des années pour se reconstituer au niveau militaire et au niveau de ses infrastructures, s'il tentait qu'on en laisse la place et le temps. Politiquement, il a pris un gros coup sur la tête puisqu'il n'a plus de chef et on verra dans les jours qui viennent qui va remplacer si noirs. Est-ce que c'est son frère ? Voilà. Idéologiquement, et c'est ça la grande question, non, parce qu'on ne tue pas une idéologie et le cœur de tout ce qui se passe dans la région palpite à Téhéran. Et en fait, la vraie question, c'est celle-là. C'est que, tant que le régime iranien, qui, depuis la révolution islamique, en fait, considère Israël comme un ennemi à abattre et à faire disparaître, tant que ce régime n'a pas changé et tant qu'il n'a pas été remplacé par un régime moins hostile vis-à-vis d'Israël, l'influence qu'il a dans le Proche-Orient, néfaste, notamment vis-à-vis d'Israël, va commencer à continuer et juste une chose, je termine en une seconde, c'est qu'on s'aperçoit que la force militaire qui est nécessaire pour casser les infrastructures du Hamas comme elle est nécessaire pour casser les infrastructures du Hezbollah, souvent reproduit un monstre qui est encore pire que le précédent, on n'a pas encore trouvé la méthode pour détruire sans solution politique, le Hamas peut revenir. Je vais vous redonner la parole tout de suite, dans un instant, on se pose la question des conséquences de la guerre à Gaza mais aussi évidemment des conséquences pour les otages, est-ce que c'est une lueur d'espoir ? Il faut savoir que Yaya Sinoir a longtemps freiné toutes les négociations avant de devenir celui qui tirait les ficelles des négociations avec les émissaires du Qatar et l'État hébreu. Bonsoir, Ange Calderon et merci d'avoir patienté, vous êtes membre de la famille Calderon, offert Calderon, c'est votre cousin par alliance, il est l'un des deux otages franco-israéliens encore détenus à Gaza. Il a été enlevé, je le rappelle, on voit son visage s'afficher à l'antenne lors du massacre du kiboutz de Niroz. Quelle a été votre réaction hier à l'annonce de la mort de Yaya Sinoir ? Je n'ai pas versé beaucoup de larmes ou des larmes sans amertume. Bien entendu, comment ne pas se réjouir de la mort d'un bourreau sanguinaire ? Il faut rappeler que Yaya Sinoir est bien sûr le bourreau de beaucoup d'israéliens, mais qu'il est le bourreau de son propre peuple. C'est ce qui caractérise d'ailleurs les bourreaux et la liste malheureusement en est longue, les bourreaux sanguinaires, Hitler, Staline, Mao, Oshimin, et nous pouvons en citer d'autres, Paul Pote, parler d'un certain nombre de dictateurs africains. Ce qui caractérise les bourreaux sanguinaires, c'est leur capacité à détruire leur propre peuple. Et c'est ce que Yaya Sinoir a fait. Sur les otages, Ange Calderon, s'il vous plaît, est-ce que vous avez l'impression que cette élimination ouvre la voie à davantage de compromis ? Comment on réagit au sein des familles d'otages avec lesquelles vous êtes en contact rapproché en Israël ? Est-ce qu'on peut espérer que des négociations et même qu'une trêve soient possibles sans Sinoir ? Bien sûr. Plus aujourd'hui, en tout cas, qu'il y a quelques jours. Puisque depuis plus de 365, 375, 376 jours, il ne se passait rien avec Sinoir. Mais, je viens de lire que l'adjoint de Sinoir, à nouveau, vient de dire qu'il ne se passera rien tant que l'agression israélienne ne cessera pas. On croit encore rêver. J'entendais M. Cluzel tout à l'heure sur France Culture parler sans cesse de la politique agressive de M. Netanyahou, mais pas un mot de l'agression première. M. Calderon, vous qui, c'est ma dernière question, accompagnez, autant que faire se peut, les familles d'otages, vous faites complètement confiance à Benyamin Netanyahou pour faire tout ce qu'il faut pour obtenir leur libération ? Écoutez, ma famille, comme celle qui a été assassinée, celle qui est encore emprisonnée et toute notre famille ici présente, nous ne sommes pas au départ du côté de M. Netanyahou. Mais force est de constater que M. Sinoir, mais c'est surtout Sarral, qu'il faut féliciter et le Mossad de l'élimination, encore une fois, de ces bourreaux les uns après les autres, nous donne peut-être une opportunité nouvelle que jusqu'à présent, le Hamas a refusé. Rappelons encore une fois que si les otages sont libérés, la guerre cesse. Or, le contraire. Merci beaucoup, Ange Calderon. Alors, est-ce que l'horizon est plus ouvert pour les otages ? Général Trinquant. Alors, deux points, je voulais reparler tout à l'heure sur la capacité de lutte toujours du Hamas. Ce sont des mouvements qui se préparent à combattre, comme le Hezbollah, de façon décentralisée. C'est-à-dire qu'on coupe leur tête, c'est évidemment un progrès, mais ça ne règle pas le problème. Mais où est-ce qu'on gagne du temps ? Quelques mois, quelques années, qu'est-ce qu'on gagne avec ces éliminations, ces assassinats cibles ? Très difficile à dire. Ceci amplifie leur combativité. Ce sont des martyrs, il ne faut pas l'oublier. Ils se préparent à être martyrs. Et donc, le combat, pour eux, doit continuer. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui dans la bande de Gaza où, en fait, les combats reprennent très fort au nord. Or, le nord, c'est par là que tout a commencé. Enfin, pour les Israéliens, je veux dire. Et donc, on s'aperçoit qu'un an après, au contraire, ça reprend. ça, c'est le premier point. Les otages ? Alors, les otages... Est-ce qu'il faut se dire qu'après tout, sans négociateur, il y a peut-être une fenêtre d'opportunité ? Mais je pense qu'au contraire, il n'y a plus de négociateur parce qu'il n'y a plus de canaux pour discuter. Et il faut simplement rappeler que les derniers otages pris, ils ont été assassinés d'une banne dans la tête. Et on a ramené leur cadavre. Et donc, moi, j'ai peur qu'on en arrive à ça. Alors, vous êtes d'accord avec ça ? Vincent Hugeot, Gallagher-Fenwick. Là-dessus, je crois qu'il faut être très clair. Prudence. Ce qui a entravé un nouvel accord, car il y en a eu un en novembre 2023, c'est deux intransigences qui se font à la courte échelle. Celle du Hamas et celle de l'exécutif israélien. Tout part d'un postulat profondément erroné dans la tactique de Netanyahou. C'est la pression militaire qui va permettre le retour de nos frères, cousins et enfants au pays. La réalité, c'est quoi ? C'est que le seul échange massif, il est lié à des négociations, négociations auxquelles, je suis au regret de le dire, il n'y a rien si noir, ne s'oppose pas alors qu'il en a le pouvoir. Mais depuis le départ ? Depuis le 7 octobre ? Il a une monnaie d'échange. Il veut tirer le meilleur parti. À un moment donné, il considère qu'il est dans son intérêt d'eux, donc tout ça est d'un cynisme abyssal. Donc il y aura un nouveau négociateur, de fait ? Non, mais écoutez, il y aura un successeur. Il a peut-être déjà été désigné, on en parlera tout à l'heure. Mais encore une fois, imaginez qu'il y a un lien mécanique entre la pression militaire et le retour à la liberté des otages, et là, c'est une illusion lyrique. Et puis tout ça est adossé aussi au mythe de l'éradication et de l'anéantissement, un mythe d'ailleurs qui est porté par Netanyahou aussi bien dans la bande de Gaza pour le Hamas qu'au Liban pour la Hezbollah, ce sont des fictions. L'anéantissement de ces mouvements, Isabelle l'a dit de l'air, ça n'existe pas. Et on a connu ça. Est-ce que le monde est plus sûr depuis que Oussama Ben Laden, qui c'est vrai, était déjà sur une phase déclinante, n'est plus de ce monde ? Est-ce qu'il est plus sûr depuis que son successeur Ayman al-Zawahiri a été tué ? Est-ce qu'il est plus sûr depuis que les caïds djihadistes du Sahel ont été butés par les Français ? La réponse est non. Gallagher Fenwick, vous êtes d'accord avec l'analyse ? Au fond, ça ne change rien ? Je pense qu'en l'occurrence, le monde est plus sûr depuis la disparition de tous les personnages que vous avez mentionnés. Après, il y a l'objectif et la méthode, mais là où j'abonde dans le sens de Vincent, c'est qu'effectivement, ça devient très difficile de négocier quand vous tuez tous les négociateurs en face. Ça, ça me paraît assez factuel et évident. Ensuite, il va y avoir un effet immédiat qui est, le général l'a expliqué, la décentralisation du mouvement à l'intérieur de Gaza puisque c'est quand même un mouvement avec une autonomie pour les cellules, mais c'est une autonomie au niveau du combat. Il y a le frère, Mohamed Sinoir. Ce ne sera pas lui ? Non, lui, c'est le chef de brigade El Zidniel al-Kassam. Et on parle de Khaled Mechal qui attend depuis le Qatar ? Ce sera Khalil al-Hayyeh qui est un Gazaoui qui vit au Qatar, à Doha, qui était récemment au Liban. Et lui, c'est une synthèse entre le Hamas de l'intérieur et le Hamas de l'extérieur. Sur quelle ligne ? Sur la ligne du Hamas. C'est-à-dire des Sinoirs ? C'est-à-dire on se réjouit du 7 octobre et on ne lâche rien sur le front à Gaza ? C'est le front à Gaza. Le Hamas. Je pense que la raison pour laquelle je dis que c'est une synthèse, c'est que nommer quelqu'un qui est entièrement extérieur comme Khaled Mechal, ça aurait été fermer la page Gazaoui. Et ça aurait été un signal très clair envoyé. Est-ce qu'il est quoi ? Il est plus ouvert ? Il est moins sanguinaire ? Moins totalitaire ? C'est une question de position géographique par rapport au conflit. Et il y a une centralité idéologique. Après, on peut aller dans un niveau de granularité très élevé. Je peux vous parler de la proximité avec l'Iran, Versus, les autres, etc. Mais nommer quelqu'un à l'intérieur de Gaza, ça aurait été un symbole très clair. Par exemple, le frère de Sinoir. et ça aurait été dire on poursuit, on continue exactement sur le même modus operandi. Là, il y a un autre choix. C'est une inflexion malgré tout. Pardon ? Il y a une inflexion malgré tout. Oui, il y a une réorientation dans une certaine mesure, mais de cela ne va pas naître une espèce de social-démocratie scandinave dans Gaza. Quand Netanyahou parle de déradicalisation, c'est une entreprise massive de radicalisation qui est lancée et elle est régionale. C'est-à-dire que l'image très intéressante de l'élimination de Sinoir, elle est perçue par les Israéliens et beaucoup d'autres comme étant l'humiliation de cet homme, mais une mort héroïque par beaucoup d'autres. Il faut l'entendre. Un homme qui a 61 ans et qui meurt les armes à la main, qui pousse son barnier souffle face à l'ennemi qui combat et non pas terré dans un tunnel. Donc, sur les otages, et on a deux compatriotes, Odette et Ofer, qui sont encore entre les mains du Hamas, vivants, on l'espère, peut-être pas, mais Vincent a raison. Pour l'instant, la seule manière de libérer dignement ces otages, c'est de parvenir à un cessez-le-feu. La balle, elle est dans le camp de Netanyahou qui a beaucoup expliqué que si Noir, en tout cas une trêve, j'en termine par là, si Noir était l'obstacle, l'obstacle est mort. Donc, s'il n'y a pas de négociation... Justement, que peut faire Netanyahou ? Que va-t-il faire, selon vous ? Rester à Gaza ? Gérer Gaza ? Occuper Gaza ? Ou ouvrir... C'est vrai que, côté israélien, il était inenvisageable de négocier avec l'orchestrateur des massacres du 7 octobre. Donc, il n'est plus là. Donc, il y a d'un seul coup un chemin. Ce chemin reste théorique parce que Netanyahou a continué à dire qu'il emploierait toujours la force. Et en même temps, il va falloir observer ce qui se passe au sein du gouvernement israélien. parce que l'extrême droite pousse à utiliser la force jusqu'au bout. Mais il y a dans l'état-major de l'armée israélienne et au sein du gouvernement des voix qui, depuis un certain temps, disent, attention, il faut libérer les otages et donc il faut un cessez-le-feu. Donc, il y a un chemin vers cette paix, enfin, cette paix, vers ce cessez-le-feu provisoire qui, en plus, peut être renforcé par le fait que Netanyahou, aujourd'hui, les deux conflits sont liés mais ils sont au même temps séparés entre Gaza et le Hezbollah au Liban et je pense que Netanyahou a besoin aussi de toutes ses forces pour terminer le front libanais et instaurer un cessez-le-feu et mettre une parenthèse de Gaza à masse pour un certain temps pourrait l'arranger. Après, que devient Gaza ? Il y a plein de différences, il y a plein de théories différentes entre une occupation qui paraît quand même assez peu probable parce qu'ils l'ont déjà fait, c'est très compliqué, ils sont partis justement de Gaza parce que c'était difficile ou alors des raids réguliers pour, en fait, empêcher toute reconstitution du Hamas. Dominique Trinquand. Moi, si vous voulez, j'observe, je ne sais pas ce que fera M. Netanyahou, ce que j'observe, c'est qu'il remporte des succès tactiques à Gaza contre le Hezbollah, essentiellement avec l'affaire des bipeurs, etc. Il remporte des succès tactiques, mais sa stratégie, je ne la vois pas. La seule stratégie que je peux voir, c'est envers l'Iran parce que là, il y a coordination des moyens avec les Américains. On ne le regarde pas beaucoup en ce moment, mais le Yémen, il est frappé par des avions B2, c'est-à-dire des avions furtifs, avec des bombes du même acabit que ce qui a été lancé sur Beyrouth pour tuer le chef du Hezbollah. Des nouvelles bombes. des moyens considérables. Lorsqu'on regarde les déploiements des avions américains au Moyen-Orient, c'est absolument colossal. Or, les Américains ont dit qu'ils allaient coordonner la réplique israélienne contre l'Iran ensemble. Et donc, je pense que sa seule stratégie aujourd'hui, c'est l'Iran. Pour le reste, il remporte des victoires à droite, à gauche, mais que va-t-il devenir ? Et puis, rien ne peut se décider avant le 5 novembre à l'élection américaine. Je vais remercier Gallagher Fenwick, je crois qu'il doit nous quitter. C'est dommage, mais on est à 16h30 et je voudrais vous entendre. Allez, alors restez avec nous. Je voudrais vous entendre pour terminer ce débat sur l'autre front, la situation au Liban. On va faire le point avec Clément Perrault au dernier tour de table juste après. Regardez. L'armée israélienne a franchi la frontière du Liban dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Tout au long de la frontière, côté israélien, Tsaal a installé une zone militarisée dont elle a fait évacuer les populations. Les chars et les soldats israéliens sont entrés ensuite à cinq endroits différents sur le territoire libanais. Leur avancée représente au total un territoire d'une trentaine de kilomètres de large sur deux kilomètres maximum de profondeur. Ces positions se trouvent à proximité immédiate des postes de la Finule, les forces des Nations Unies, ce qui a engendré et les tensions que l'on connaît. L'armée israélienne a demandé l'évacuation de nombreux villages libanais susceptibles d'être frappés. Selon certains experts militaires, l'armée israélienne pourrait poursuivre son incursion jusqu'au fleuve Litani, situé à 75 kilomètres au sud de Beyrouth. Mais pour le moment, Tsaal procède par bombardement depuis ces positions. Des tirs qui se concentrent sur le sud du pays, mais aussi plus au nord, y compris dans la banlieue sud de Beyrouth. Vincent Hugeux, le début de la fin de la guerre, c'est laquelle ? C'est celle de Gaza ? Et encore, mais celle du front libanais ? Pas du tout. Le péril qui menace le plus, me semble-t-il, Benyamin Netanyahou, c'est l'hubris belliciste, l'ivresse de la victoire. Parce qu'au fond, au-delà de Gaza et du Liban, son rêve inavoué, c'est un remodelage total de la région. Le général Trinquin y faisait allusion. L'ennemi systémique, c'est l'Iran. Et il continue de rêver de cette alliance de revers avec l'Arabie saoudite et d'autres pétro-marchies pour isoler le régime de Téhéran. Souvenez-vous, au début de l'incursion au Liban, l'incursion, disait-on, il était question d'une opération circonscrite dans le temps et dans l'espace et très ciblée. On a aujourd'hui un minimum entre 15 et 20 000 soldats de Tsaal sur le territoire du pays du Cèdre et peut-être davantage. Et la question est là. On nous parle d'un tournant. Un tournant, c'est très bien. Un tournant, ça peut être une embardée, ça peut être un demi-tour. Un tournant, ça ne mange pas de pain fréquil asile. Mais un tournant pour aller où ? Et là, c'est la question que tous les éditorialistes israéliens, même de droite, posent où veulent-ils aller. Vous êtes d'accord là-dessus ? Vous aurez la fin très rapidement, Isabelle Lasserre. Pas de vision globale. Encore une fois, tout mène à l'Iran. Et tout... Netanyahou est en train d'essayer de faire ce que les Américains ont fait avec les néoconservateurs en 2003. Ça a absolument, lamentablement échoué. La démocratie ne s'étale pas comme ça par miracle. Et en même temps, Israël ne peut pas vivre avec cette menace permanente avec le Hamas et le Hezbollah à côté. Merci. On s'arrête là. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on garde un peu de temps pour l'interview. Je sais que vous auriez pu intervenir. Il y a eu plein d'occasions, mais ce n'est pas grave. On va parler de vos livres. Merci d'être venu débattre sur LCP. On va parler à présent du professeur d'histoire, Samuel Paty, auquel vous consacrez deux ouvrages. Émilie Frèche, ça mérite d'ailleurs une explication pourquoi deux formes différentes. Une pièce de théâtre d'un côté et un récit implacable. Une enquête co-écrite avec la sœur de Samuel Paty, Mickaël Paty. Regardez, c'est dans l'invitation d'Hélène Bonduelle. Interview toutes les deux juste après. Si on vous invite, Émilie Frèche, c'est parce qu'il y a quatre ans, Samuel Paty, professeur d'histoire à Conflans-Saint-Honorin, était décapité. Il y a un an, c'est Dominique Bernard, professeur de français à Arras, qui était à son tour poignardée. Deux enseignants victimes d'islamistes radicalisés. Partout en France cette semaine, des hommages ont été rendus aux deux professeurs assassinés. C'est quand même important de penser à ces gens qui font leur métier comme il faut et qui se font du jour au lendemain, ils meurent. C'est important de se rappeler de ce genre d'événements qui peuvent revenir à n'importe quel moment. Mais ces hommages, ces minutes de silence ne servent à rien, dites-vous, si on ne les contextualise pas. Émilie Fraîche, vous êtes écrivaine, cinéaste et scénariste. Vous publiez deux ouvrages simultanément, Le Professeur, une pièce de théâtre et un livre, Le cours de M. Pathy, écrit avec Michael Pathy, sa soeur, et qui retrace quasiment heure par heure les onze jours qui ont précédé l'assassinat de Samuel Pathy. Vous expliquez être hanté par la solitude qui a entouré le professeur dans les jours précédant sa mort. Michael Pathy a d'ailleurs déposé un recours devant la justice pour que la responsabilité du rectorat et de l'Etat soit reconnue. Moi, je voudrais que les uns et les autres puissent faire leur examen de conscience et comprendre en quoi ils ont failli et que, justement, on puisse établir des mesures correctives pour ne plus que ça se reproduise. Ce n'est pas à titre personnel, c'est à titre collectif que je mène cette procédure. Depuis quatre ans, la peur et l'autocensure ont-elles pris le pas sur la liberté d'enseigner? Pour cette professeure qui préfère rester anonyme, la réponse est évidente. Avant, j'avais une liberté de parole en classe. Maintenant, je me méfie davantage. Je fais attention à ce que je vais dire. On sent, en fait, qu'il y a des sujets qui sont un petit peu déplaisants. Alors, Émilie Fraîche, pensez-vous, comme la sœur de Samuel Pathy, qu'il n'y aurait eu ni sursaut ni réveil de la société vis-à-vis de l'islam radical? C'est vrai que ce sont deux textes assez rudes pour la France, en fait, pour l'État, pour la société, pour l'école, qui n'a pas tiré les leçons. On sait tous maintenant ce qui s'est passé réellement. Vous le rappelez très bien. D'abord, dans cette enquête avec Michael Pathy, on sait qu'il n'a pas été protégé, Samuel Pathy. On sait que cet assassinat prend sa source dans un mensonge. On sait qu'il y a eu des renoncements. On sait qu'il y a eu des collègues qui ont été lâches et qui ont, quelque part, nourri ce procès en islamophobie. Cette histoire, c'est la chronique d'une mort annoncée que vous racontez. Pourquoi il fallait, quatre ans après, revenir aux faits? Moi, je suis partie déjà de cette pièce parce que je crois que ça a été tellement violent à titre personnel de constater qu'un professeur pouvait mourir d'enseigner que j'ai eu envie de lui rendre sa voix et un corps et qu'il n'y a que le théâtre ou le cinéma qui permet cela. Et ça permet aussi de recréer du présent et de recréer des discussions qui ont été aujourd'hui, qui sont écrasées aujourd'hui par la mort de Samuel Pathy. Mais dans le temps de la pièce, on est dans le temps d'avant sa mort. Et donc, c'est vraiment, je pense, un outil pédagogique assez fort parce qu'on voit les lignes de partage. On a le principal de collège, on a la fameuse élève. Les professeurs qui se sont désolidarisés. Et c'est vraiment une peur qui prend en compte aussi la notion du temps et la notion de kafkaïenne, de cette toile d'araignée qui se tisse autour de lui. Et en réalité, si Samuel Pathy n'a pas été protégé, vous l'avez dit, vous avez prononcé le mot de renoncement. et moi, je ne mets pas l'opprobre, je ne donne pas l'opprobre sur les professeurs parce qu'on ne sait pas ce que produit la peur dans une situation pareille parce que le collège lui-même était désigné. Quand je dis que c'est systémique, c'est qu'en fait, l'objectif de l'éducation nationale depuis le début, ça a été d'éviter le trouble à l'ordre public qui était annoncé, c'est-à-dire une manifestation devant le collège. Et en fait, l'éducation nationale à tous les niveaux de sa hiérarchie n'a regardé que dans cette direction, y compris les renseignements territoriaux du 78, c'était vraiment il faut éviter le scandale. Donc, ils n'ont fait que traiter ce problème comme si c'était un problème pédagogique et un problème avec un risque de retentissement médiatique et pas du tout comme un problème de terrorisme alors qu'on avait affaire à un fiché S qui était le président d'un collectif islamiste pro-palestinien, le collectif Sheikh Yassine et qui était rompu à ce genre d'exercice. Et ce genre d'exercice s'est fragilisé la République sous couvert de portée assistance à des gens qui seraient soi-disant discriminés. Finalement, on attaque les principes de la République. Depuis 4 ans, il y a des choses qui ont été faites quand même. Il y a une loi, d'ailleurs, ici à l'Assemblée qui a créé le délit de mise en danger de la vie d'autrui quand vous balancez un nom, un numéro de téléphone comme ça a été le cas avec ce père de cet élève qui ne s'est jamais montré dans ce cours. Ça commence sur ce mensonge-là, l'affaire Paty. Il y a cette infraction, il y a des minutes de silence, il y a des référents en laïcité, il y a des rues Samuel Paty. Le collège du Bois d'Aune a changé son nom. Vous trouvez que ça n'est pas assez ? Vous trouvez qu'on n'a pas mesuré ce qu'était cette affaire, cet attentat et ce qui a conduit à cet assassinat ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est juste les faits. Dominique Bernard, trois ans plus tard, des professeurs qui signalent chaque jour dans les journaux des problèmes d'atteinte à la laïcité, la difficulté de faire court ou d'aller dans les musées quand il y a des nues, d'écouter de la musique. Enfin voilà, toute cette petite musique, elle existe. Je pense que le plus grand effet de l'assassinat de Samuel Petit sur les professeurs, c'est le réveil de leur instinct. C'est-à-dire ? En fait, ils ont peur. Ils ont peur et cette peur, ça déclenche immédiatement le droit de retrait et ça, c'est bien. Voilà, ils ne prennent plus de risques parce qu'ils savent qu'ils sont en première ligne pour créer des esprits libres, ce contre quoi se battent les islamistes parce qu'ils savent que l'école, c'est le laboratoire de la République et donc s'ils nous cassent à la racine au plus jeune âge, ils savent alors qu'ils n'ont plus de... Enfin voilà, qu'ils ont la route libre, la route, le chemin libre pour nous imposer ce qu'ils veulent nous imposer. Donc l'autocensure a gagné, donc les islamistes ont gagné. Non, je ne dis pas qu'ils ont gagné mais je prends en compte un compte rendu qui a été fait d'un comité interministériel qui dit qu'on n'est plus à l'heure de la défense de nos principes mais à l'heure de la promotion. Et ça, je trouve que c'est très intéressant dans cette précision. Expliquez-nous parce que je vous ai écouté, je vous ai lue, vous dites que la société ne sait pas se montrer collective, solidaire, faire face en masse face à cette menace islamiste. Vous parlez par exemple d'une journée du blasphème ou pourquoi pas afficher les caricatures dans toutes les mairies, sur tous les frontons, Je suis contente que vous me donniez l'occasion de revenir sur cette idée de journée du blasphème. C'était mal formulé parce qu'évidemment, dans une République, le blasphème n'existe pas. Mais en tout cas, le jour de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty, de pouvoir montrer en même temps que son portrait et de se souvenir de son nom, de pouvoir montrer les caricatures pour lesquelles il est mort, je pense que c'est salutaire. Si vous avez effectivement toutes les mairies de France, tous les gens qui ont un pouvoir d'écoute et qu'ils montent ces caricatures, alors nous serons plus forts. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une démocratie et notre seule force, c'est le nombre. Et Samuel Paty, il n'a pas montré ses caricatures pour provoquer, il a montré ses caricatures pour apprendre à ses élèves que ses élèves, même s'ils se sentaient offensés par elles, devaient les tolérer parce qu'on est dans... Absolument, c'est un cours sur la tolérance et il faut redire qu'il n'y avait pas d'auxiliaire de sécurité, de surveillance, c'est pour ça qu'il aurait pu leur proposer de sortir, vous retracez parfaitement les faits, que ce soit dans l'incarnation sur scène et la pièce sera jouée par Charles Berling ou que ce soit dans l'enquête de Michael Paty, il a proposé de détourner le regard à ceux qui le souhaitaient. Cette proposition, elle a été interprétée notamment par certains de ses collègues comme une discrimination, à la porte. D'abord, il n'a jamais proposé aux élèves musulmans, ça, ça a été une déformation dans la chaîne hiérarchique des faits qui sont remontés et c'est au contraire pour faire vivre le principe de laïcité parce que le principe de laïcité, c'est quoi ? C'est respecter la liberté de conscience de chacun. Si vous arrivez dans l'école sans votre foulard, sans votre kippa, sans votre croix, il n'en demeure pas moins que vous gardez avec vous parce que ça fait partie de vous, quand vous êtes croyant, votre foi. Donc pour la respecter cette foi, et c'est pour ça que c'est très important de rappeler aux gens que la laïcité, elle protège autant les non-croyants que les croyants, il faut pouvoir donner la liberté à ceux qui croient et qui risquent d'être offensés de pouvoir détourner le regard. Donc je trouve que Samuel Paty, à la fois dans le fond de son cours qui était de promouvoir et de faire vivre la liberté d'expression et à la fois dans sa pédagogie en laissant la possibilité aux élèves de sortir, il se tenait sur ce chemin de crête qui permet de faire cohabiter au sein de la République, illustré par sa classe, ces deux libertés fondamentales qui ont une valeur constitutionnelle toutes les deux. Racontez-nous comment s'est passée la rencontre avec Michael Paty, vous avez d'abord écrit la pièce avant de lui faire lire, c'est ça ? Oui, alors j'ai écrit la pièce pour cette raison simple que j'avais vraiment envie de rendre compte de cette solitude et de cette peur et quand je l'ai eu terminée, je me suis dit, elle prenait déjà beaucoup la parole sur son frère et je me suis dit, cette pièce ne peut pas la blesser, donc je ne peux pas prendre ce risque, il faut que je lui fasse lire. Et Michael, une fois qu'elle l'a lue, m'a dit, écoute, j'ai eu le sentiment qu'on faisait revivre mon frère de l'entendre à nouveau, donc ça l'a complètement bouleversée, elle devait me donner quelques éléments à la fin de mon ouvrage sur Samuel, ses cahiers, des documents qui lui appartenaient qui étaient dans le dossier d'instruction et je lui ai proposé, en fait, tout est parti de ce titre, le cours de Samuel Paty parce qu'en fait, je me suis rendue compte que les gens ne savaient pas dans quel cadre Samuel Paty avait montré ses caricatures. Il ne les a pas sortis de son chapeau comme ça. Il a suivi un cours d'éducation morale et civique, il a suivi toutes les instructions d'Educcole, qui est le site de référence des professeurs, et donc, je lui dis ça, il faut qu'on le raconte, il faut que ce cours, les professeurs puissent le prendre, les élèves puissent l'avoir, les parents puissent se rendre compte aussi du contenu, rendre du contenu par rapport à ce bruit et cette fureur qui a été cette cabale. Il va y avoir un procès. C'est ce que vous allez couvrir, c'est ça ? Oui, je vais couvrir le procès pour le point. La sœur de Michael Paty redoute ce procès ou pas, pour terminer ? Je ne crois pas qu'elle le redoute, je crois qu'elle a besoin. Le procès des adultes, ce sera le procès du père de la jeune fille qui n'était pas dans ce cours, par qui tout est arrivé. Du militant islamiste, des personnes qui ont accompagné Andzorov, il y a une femme aussi qui est inculpée dans ce procès, et je crois qu'elle attend surtout de la lumière et des réponses là où il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Merci. Merci beaucoup, Émilie Frèche. Deux formes, deux récits complémentaires, une pièce de théâtre, le professeur, ça va être sur scène avec Charles Berling dans le groupe de Samuel Paty ? Alors, on ne sait pas encore, mais ça sera sur scène à partir de septembre et il y a une lecture le 15 novembre dans un festival qui s'appelle le Festival Laïcité à Chili-Mazarin. Merci. Et le cours de M. Paty avec Michael Paty, c'est deux livres aux éditions Albain Michel. Allez, on est vendredi, vous restez avec moi parce que c'est l'heure de la séance de rattrapage avec nos chroniquaires qu'on accueille tout de suite. Vous restez avec moi, Émilie Fraîche. Allez, tout ce que vous avez resté cette semaine à l'Assemblée, les infos coulisses, c'est désormais, vous le savez, chaque vendredi, la séance de rattrapage avec Jean-Baptiste Daoulas, bonsoir. Bonsoir. De Libération, David Ravaudallone, bonsoir. Rédacteur en chef de l'Hémicycle. Nouvelle parution. Nouvelle parution. En kiosque et sur abonnement, les mythiques.fr à partir de lundi. Et ma consoeur d'LCP, Stéphanie Despierres, bienvenue. On va commencer par le budget et un certain monsieur Coquerel. Écoutez. À l'unanimité, la commission des finances a décidé de demander à la présidente de l'Assemblée de lui donner les prérogatives de commission d'enquête. Je vous dis le titre parce qu'il est assez précis. L'examen des causes et la recherche de ces causes dans la variation et les écarts des prévisions fiscales budgétaires des administrations publiques sur les années 2023-2024. Oh mon Dieu, que c'est barbare Stéphanie, que veut Éric Coquerel, que nous dit-il ? Il va y avoir une commission d'enquête. Exactement, une commission. La commission des finances se transforme en commission d'enquête. La question est de savoir où sont passés les 50 milliards, c'est-à-dire les 50 milliards qui ont disparu, mais dont on ne comprend pas pourquoi il y a un trou dans les caisses de l'État sur le budget 2024. Alors c'est assez particulier, c'est inédit que la commission des finances se dote des prérogatives d'une commission d'enquête. Alors je vous rappelle que c'est important parce que ça veut dire que les ministres qui vont venir parler, les fonctionnaires qui peuvent être éventuellement auditionnés, prêtent serment, donc ils ne doivent pas mentir, c'est comme s'ils étaient devant la justice, même si les députés ne sont pas des juges. Et donc ça devrait commencer, vous savez, l'agenda est chargé ici à l'Assemblée pour les spécialistes des finances, donc les auditions ne devraient pas commencer avant fin novembre, début décembre. Oui, mais en tout cas, elle va avoir lieu, cette commission d'enquête, elle est fondamentale puisque les Français veulent savoir, après tout, si on doit consentir à de nouveaux impôts, il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Baptiste, surtout, et pourquoi avoir tardé à essayer de corriger le tir. Oui, c'est sûr, donc on regarde qui était au pouvoir ces deux dernières années et donc ça tourne autour de quatre personnalités, donc les deux premiers ministres, Elisabeth Borne et Gabriel Attal, Bruno Le Maire, l'inamovible ministre des Finances pendant sept ans et évidemment Emmanuel Macron. Et ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, tout le monde est en train d'empiler des sacs de sable pour se protéger, alors il y a des pics un peu entre Gabriel Attal et Elisabeth Borne, Elisabeth Borne qui dit dans le point hier que la situation s'est dégradée après son départ, donc comprendre sous Gabriel Attal, Gabriel Attal dont l'entourage nous explique quand même que c'est Elisabeth Borne qui a un peu trop lâché l'abri de nos collectivités locales et ce sont justement les collectivités locales qui auraient trop dépensé, donc façon de rejeter la responsabilité sur Elisabeth Borne. Donc tout le monde se refile la patate chaude. Et puis pendant ce temps-là, Bruno Le Maire a une liste tenue par son entourage de l'ensemble des mises en garde publiques qu'il a lancées sur les finances publiques, sur la fin du quoi qu'il en coûte depuis 2021, donc c'est un robot actif document de deux pages, donc tout le monde se prépare. Un jour, la vérité éclatera, c'est ce qu'il aurait envoyé à un de nos collègues journalistes de France 2. Il se prépare comment, Bruno Le Maire ? Il sera sans doute le premier auditionné de cette commission d'enquête. Évidemment, il a été sept ans au commande de Bercy, donc il a tous les documents, il a tous les dossiers, il a toutes les informations. Et ce qui se dit dans les allées du pouvoir et dans les rangs des ministres, c'est que tout dépendra d'abord du niveau de défense de Bruno Le Maire, est-ce qu'il va jouer collectif et dire qu'il défend la politique qu'il a menée et l'intégralité des exécutifs qui se sont succédés depuis sept ans ? Ou est-ce qu'il va charger ses camarades ? Ou est-ce qu'il va charger et dans cette deuxième hypothèse, qui va-t-il charger précisément ? Irra-t-il jusqu'à s'en prendre au président de la République ? Parce que ça a été dit, il y a les mises en garde publiques, mais il y a aussi les mises en garde, je crois qu'à chaque conseil des ministres, depuis des mois, avant la dissolution, Bruno Le Maire faisait un petit topo sur les finances ou dans des réunions de ministres. Et puis Emmanuel Macron, lui, évacue un peu... Il ne peut pas venir, le président de la République, on est bien d'accord. Séparation des pouvoirs oblige. C'est pas possible. Alors on enchaîne. On continue à parler du budget 2025, largement, vous allez le voir, détricoté par les députés, exemple sur les impôts des plus riches. Regardez. C'est une mesure de justice fiscale et moi je pense qu'une mesure de justice fiscale n'est pas limitée dans le temps. Donc il est un peu ridicule de la limiter dans le temps. Voilà. Celui qui vient de s'exprimer, c'est Jean-Paul Matéi. Stéphanie Despierres, c'est un centriste. Il appartient à cette nouvelle coalition au pouvoir et pourtant, il aimerait bien complètement changer les hausses d'impôts de Michel Barnier. Et oui, c'est un notaire spécialiste de la fiscalité qui sait parfaitement de quoi il parle et il a décidé d'aller plus loin que ce que propose le gouvernement, notamment sur la contribution sur les hauts revenus. Donc il a réussi à le faire en commission des finances, à convaincre le nouveau Front Populaire de voter pour lui. Il a réussi aussi à faire passer un amendement pour que la flat tax au lieu d'être à 30% soit à 33%. Là encore, il a gagné le soutien de la gauche et à l'inverse, il a même voté un amendement d'Éric Coquerel, le président de la commission des finances, qui est député la France insoumise pour soutenir un impôt universel. Alors c'est un peu compliqué, c'est quand vous partez, si vous partez à l'étranger que vous êtes riche dans un pays où l'impôt est beaucoup plus favorable. L'idée, c'est de vous faire payer une partie de ce que vous auriez payé en France si vous étiez resté. C'est un peu technique, mais c'est vraiment l'homme qui est un peu un caillou dans la chaussure du gouvernement en ce moment. – David Revaud-Dallon, ça veut dire quoi ? Que toutes les alliances sont possibles, les centristes vont s'allier à la gauche pour charger la barque fiscale et faire contribuer les plus riches ? – En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on remarque que les centristes, dans le cas de Matéi ou de Charles de Courson qu'on connaît bien ici, sont visiblement très remontés, sont prêts aussi à augmenter très fort les impôts pour réduire le déficit. Je vais citer une source très importante à Bercy avec laquelle je parlais il y a quelques heures à peine, qui me disait que c'est un peu comme quand les parents sont partis en vacances en lésant les enfants, ils rentrent, il y a du pop-com partout dans le canapé, le chat est dans la baignoire et les murs ont été repeints. Donc là, il y a une vraie volonté d'autonomisation des députés, c'est la première chose et en réalité, ce qui inquiète beaucoup à Bercy, davantage que le sujet précédent, davantage que la commission d'enquête, c'est cette augmentation des impôts tous azimuts parce que je rappelle que dans quelques jours, l'agence de notation maudiste doit rendre son verdict sur l'appréciation de la France et que ça, ce qui terrifie le ministre de l'économie, c'est la dégradation de la note des agences qui constateraient que les impôts sont en train de s'envoler. Jean-Baptiste Daoulas ? Ce qui est intéressant dans ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un enjeu dans cette assemblée complètement éclatée à montrer qui est majoritaire. Donc on a vu que quand il y a eu l'élection de Yael Brown-Pivet à la présidence de l'Assemblée, c'était une façon de dire que finalement, le bloc central et la droite sont majoritaires. Là, ce qui est intéressant sur ce point précis des finances publiques, c'est qu'avec cette alliance particulière entre Jean-Paul Matéi, c'est important de voter chaque année à l'Assemblée, il y a peut-être une autre majorité avec d'autres priorités économiques, d'autres priorités de recettes. Donc c'est hyper intéressant à suivre aussi. Très intéressant aussi de constater que le modem est quand même censé faire partie de ce... Je ne sais pas si on peut utiliser le terme de majorité relative puisque c'est plutôt une minorité absolue, en tout cas de ce bloc central puisque c'est le terme employé qui soutient le gouvernement. Donc ça promet quand même des jours difficiles à Michel Barnier. Il faut se rappeler à quel point le modem était quand même très bienveillant avec Bernard Cazeneuve il y a quelques semaines aussi. On a beaucoup parlé mais en fait en ce moment sur le budget, en tout cas sur la partie recettes, ce ne sera peut-être pas la même chose sur les dépenses parce qu'au modem on est quand même très précautionneux sur la dépense publique mais en tout cas sur la fiscalité. C'est un peu comme ça. Mathiste et Jean-Paul Matéi, donc le centriste, ancien président du groupe modem ici à l'Assemblée, tient une forme de revanche. Ah oui, c'est une revanche parce qu'en fait pendant deux ans il a été la bête noire de Bruno Le Maire puisqu'il a fait voter en octobre 2022 un amendement sur les super dividendes. Donc déjà pour taxer certaines richesses et Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui ne voulaient surtout pas entendre parler de remise en cause de leur politique fiscale étaient revenus dessus avec le 49-3 qui avait effacé cet amendement qui déjà avait été voté grâce à la France Insoumise au PS et au Modem. Et là en commission des finances il vient d'être voté un amendement de ce type-là alors là proposé par la France Insoumise mais vraiment sur les super profits. Comme quoi c'est vraiment le monde à l'envers. On a les centristes qui votent avec les Insoumis, on a la droite républicaine qui augmente les impôts alors que c'était un tabou absolu. Vraiment on a du mal à s'y retrouver dans cette majorité entre guillemets. Et avant de parler de notre troisième sujet jusqu'où il va être détricoté ce budget. Donc on a compris que déjà il y a des amendements adoptés sur les locations de meubles et de tourisme à la TVA. J'ai vu ça. Suppression dont des articles prévoyant une hausse de la taxe sur l'électricité et suppression aussi du malus auto. C'est ça ? Donc jusqu'où ça va aller ? On peut refaire entièrement le budget ? Celui du NFP c'est possible ? Oui c'est possible en commission les députés peuvent faire tomber toutes les dispositions qui ne leur conviennent pas. En revanche c'est une répétition générale de ce qui va se passer dans l'hémicycle parce que pour un projet de loi de finances le texte qui est étudié en commission et en séance c'est le même. Donc en fait le débat va recommencer la semaine prochaine à la fin de lundi. De toute façon le débat va être très intéressant bien sûr ça va être effectivement un remake de ce qu'on voit en commission mais en réalité tout le monde sait qu'à la fin il va y avoir ça va finir par un 49.3. toute la question est de savoir quand et il y a un débat d'ailleurs dans la majorité et au gouvernement pour savoir le Premier ministre dans plusieurs réunions où des ministres ou des directeurs de cabinet lui ont dit il faut dégainer vite le 49.3 lui a dit non non laissons le temps au débat et plusieurs ministres estiment qu'effectivement d'abord il peut y avoir des bonnes idées qui surgissent de ces polémiques des bonnes idées on ne sait jamais on n'est pas à l'abri d'une bonne idée et puis surtout que le Premier ministre qui a dit qu'il allait faire des compromis qu'il allait travailler avec le Parlement avec les députés de tous horizons pourrait difficilement faire un acte autoritaire d'entrée de jeu ce qui plomberait finalement son argumentaire politique d'un mot est-ce qu'elle vous réjouit cette nouvelle donne à l'Assemblée ou elle vous désespère à titre personnel parce que c'est vrai qu'on se dit après tout il peut y avoir des alliances moins le doigt sur la couture du pantalon des créativités pour l'intérêt général ou alors le jeu de posture ballon porté moi j'ai l'impression qu'il y a des lignes rouges on en parlait avec le cours de Monsieur Petit des lignes rouges sur des valeurs essentielles liées à la démocratie qui me paraissent compliquées pour des alliances sur d'autres sujets ensuite on va terminer avec ce qu'on appelle une motion de rejet Émilie Frèche vous allez découvrir qu'en fait la gauche qui veut défendre un bec des ongles un certain nombre de mesures notamment fiscales pour faire contribuer les plus riches en même temps déposent une motion de rejet ça veut dire quoi Jean-Beth en fait c'est un classique parlementaire c'est à dire au moment où le budget arrive l'opposition ça a été beaucoup fait ces dernières années déposent une motion de rejet préalable pour rejeter le texte tout le budget tout le budget et dans ces cas là ça partirait directement au Sénat sans examen alors la situation est particulière parce que certes les insoumis vont sans doute déposer cette motion de rejet préalable mais en réalité l'ensemble de la gauche vu ce qu'on a vu en commission cette semaine n'a aucun intérêt à voter ce rejet en bloc ils ont intérêt à détricoter article par article donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un dépôt de la motion qu'il prenne la parole pour la défendre et qu'il la retire avant le vote pour ne surtout pas risquer qu'à la faveur d'une alliance improbable avec le RN autant que le RN ne va pas voter le rejet on est d'accord là-dessus vous avez raison mais ce qui est intéressant de constater c'est que dans les débats de cette semaine on a vu que curieusement le RN était souvent sur la même ligne sur des amendements que les insoumis notamment en matière d'impôts et de justice fiscale donc bien sûr ils ne voteront pas ensemble mais on constate que là le RN se gauchise un peu sur le plan social à suivre dans les prochaines semaines Merci beaucoup ça sonne ça veut dire que c'est fini merci beaucoup chers amis et merci à vous Emilie Frèche de m'avoir accompagnée comme grand témoin une heure dans sa vourgarde ce vendredi soir c'est le week-end profitez bien à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501